Et yo tout le monde c'est Tido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Rage 2 Donc petit aparté, donc Rage 1 je voulais vous le faire quelques semaines avant la sortie du 2 Sauf que Rage 1 avait beaucoup de problèmes à tourner sur Fraps, sur Shadowplay et même sur OBS Studio Donc j'ai dû le mettre de côté et j'essaierai de vous le faire en parallèle un peu plus tard En attendant on va se langer dans l'histoire du 2, bon écoutez on a pas besoin de trop savoir trop sur l'histoire du 1 Peut-être qu'il y aura des récapitulatifs mais bon Le 1 L2 se passe à 30 années d'intervalle donc si vous avez des petits trucs qui paraissent bizarres pour ceux qui n'ont pas fait le 1 Je vous l'expliquerai dans Rage 2 puisque je l'ai terminé Rage 1 en offline il y a quelques jours Du coup on va se lancer dans une nouvelle partie et découvrir ensemble ce nouveau jeu Nous devions façonner ce monde Notre terre allègrement rasée par la météorite nommée Apophis Nous devions la reconstruire mais un homme s'y est opposé Nicolas Reyne Un seul bouton a suffi à mettre fin à notre monde Les arches ont émergé les écopodes ont dégringolé encore immatures déversant la vie sur des terres nues Relançant le cycle de la vie comme nous avions prévu de le faire avec notre propre espèce Notre monde est mort dans l'oeuf à cause de cette populace naïve et arrogante Le nettoyage de notre espèce affaiblie a été entravé Notre aide a été égoïstement refusée Ils ont préféré leur piètre existence à l'avenir de la race Quelle vanité Ils nous ont cru vaincus Nous les avons laissés y croire Mais nous avons œuvré en secret Nous avons vu leurs chamailleries Leurs insignifiantes petites guerres Leurs tentatives puérielles de tirer l'ordre du chaos Et nous avons grandi Notre science, notre expertise, tout était aligné Tout n'avait qu'un objectif L'élimination chirurgicale des faibles L'humain, nouveau Nous croyons leurs défenses Nous prenons leurs enclaves À nous les arches Ce soir, nous rasons leurs camps et leurs baraques Ce soir, c'est le début de la purge Ce soir, c'est la renaissance de l'autorité Qu'est-ce qu'il se passe dehors ? Rien de bon, on ferait mieux de se préparer et d'y aller Bon, c'est l'heure d'y aller Ouais, prends tes affaires Ok, bah ça commence bien C'était quoi ça ? Wow Ok, donc ça se passe 30 ans après le 1 Je vois, je vois Donc ça, j'avais... Je n'avais... Où est là ? Lol, ça commence bien Putain, Lily, il était pour moi Faut être plus rapide que ça, Walker Lily, c'est la seule famille que j'ai On a grandi à Vineland, élevé par sa mère, sergent instructeur Moi, je suis orphelin J'ai pas de mère T'inquiète, il y en a plein d'autres encore Je te l'ai dit, c'est l'assaut final Ok Alors on fonce dans le tas Ok, bon bah du coup, l'autre personnage s'est fait tuer Plutôt toi que moi Donc pour ceux qui veulent exactement savoir plus en détail A la fin de Rage 1, le Nicolas Reign, le gars qui a sauvé les personnes cryogénisées Et bah en fait, il a... Il a tout simplement, on va dire, libéré les écopodes qui sont des sortes de grands arbres avec des graines et la vie à l'intérieur Et ça a donné... En fait qu'à la base, le 1 est en plein désert Donc en fait, ça a tout simplement redonné la vie sur terre Donc voilà Ah c'est très intéressant Oh putain, je suis en élevé mais ça devrait le faire J'augmenterai peut-être la qualité quand... Enfin, je verrai offline un peu si ça tient J'veux dire, là j'ai des droits de problème T'as eu chaud ? Même pas Ça va être dur de garder le compte Ah les chiffres c'est pas mon truc Walker, rejoins nous dans la tour, tout de suite ! On arrive, Lily est avec moi Jersey est mobilisé pour avertir les autres camps Ils doivent être informés Ça doit pas rigoler alors ! Je viens d'entendre ça à la Combox C'est la plus grosse attaque qu'on ait jamais eu Je déconne pas ! Alors on y va ! On va aller se chercher une jolie médaille ! Ah bah au moins, putain notre perso il parle, ça c'est vrai lui bien Putain Bon Pile à Feltrit, ramasser pile à Feltrit sur le cadavre des animaux pour régénérer votre santé Rappelez plus grandement Du coup la Feltrit c'est le minerai qui avait lâché la météorite Apochis C'est ici dans le 1. Infusion de santé, utilité pour infusion de santé. Ca va pour l'instant. Il lui a arraché la tête. Oh putain, ça commence bien ce jeu. Adieu Ranger Jersey. Il s'en remettra pas avec un pansement. C'est un bâtard mec. Mets l'armure maintenant Walker, on n'a pas le temps de jouer. Putain, maman va être crucifiée pour avoir touché Ad l'équipement de Ranger. Oh, il y a encore plein de petits bouts de jersey là dedans. Ouais, mais c'est notre seule option. Ah putain, les jeux commencent bien. C'est encore mieux que ce que je pensais. Bon, il faudrait descendre à mon avis. J'ai un post-it qui me gêne sous ma main là. Alors putain, alors c'est bien. Ca va commencer à défourailler des gonzes là. Ca va être génial. Alors. Hey Walker, Sergent Daron a besoin de toi dans la cour. Regne pas. Oh yeah, oh yeah. Putain, elle est trop bien jeune. Wingstick. Je ne comprends rien à ce jeu, ça tire partout. Putain, on aurait fini une fois. On aurait fini une fois que tu ventes l'a per godtouille à faire. Maman a tout fait pour que tu aies jamais enfilé cette armure. Je me demande bien pourquoi. T'es jalouse Lily ? Ben ouais, pas qu'un peu. J'aurais été la plus jeune Ranger de l'histoire. Ces conneries de ma beaut rice. Le jeu est bien optimisé, je suis en élevé, ça peut le faire, donc je vous ai dit, ne vous inquiétez pas les copains, j'augmenterai la qualité si j'hésiterai d'optimiser le jeu prochainement, et bon, si je suis en train de pisser, je voulais vraiment que vous ayez un truc à vous mettre sous la dent le puits de possible. D'accord. C'est quoi ce délire là ? Je ne vais pas enlever... Ok, d'accord, est-ce que c'est moi qui ai des problèmes ? Je n'espère pas. Je me rends compte que je suis en train d'affronter des mutoirs améliorés de l'autorité. L'overdrive, qu'est-ce que c'est que ça ? Commencez par la tour. Je remets, le commandant est à porté par la tour. Ok. 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 Hop là, putain c'est rien à voir avec le premier rage en tout cas, moi qui l'ai fini il y a quelques jours je peux vous dire c'est génial Une ou l'autre Oh non merde on va escalader Ah c'est spot merde Et il y a pour plus de tueur au poste de combat, ouais Les papules et les blessés entre ici, vite Le canon est affaite, il faut des munitions, allez 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 Où, où en est le Ranger Gervais ? Ma chère tante Prolet, héroïne de guerre décorée, ranger, modèle Surtout pour Lily, elle m'a recueilli à la mort de mes parents La mère la plus vache qu'un orphelin sauvage puisse souhaiter Walker au rapport Viens là C'est l'armure de Jersey Jersey, ils l'ont tué Si t'es assez brave pour porter son armure, tu pourras aussi faire son nom C'est quoi ce bordel ? J'ai jamais vu un truc aussi gros On va pas le rater Impossible Mais je l'ai tué Le général Cross Je veux la première génération, tuer tout le reste Le général Cross, chef maléfique de l'autorité maléfique Notre croque-mitaine, une histoire pour faire peur aux garnements comme moi Je sais pas si Prolet est devenu dingue Ou si elle a raison Mais si c'est le cas, je le laisserai pas faire Sale fils de... Reste ici Je te donne un ordre Attention Laisse-moi ! Cette pourriture ! Tiens bon Merde ! Olé ? Ervina Prolet C'est bien toi Je pensais épargner les premiers archéens Pour faire des expériences Mais pour toi, je vais faire une exception En l'honneur du bon vieux temps, Ervina Après tout, c'est grâce à ton impuissance que je suis encore en vie Bon, essayons de relancer ce truc Dégagez ! Attends ! Oh putain ! Putain ! J'étais plus dans les vapes ! Ouais, je sais Mais ta jolie armure avait besoin d'un bon coup de jus Alors c'est tout C'est tout ce qui reste À peine vingt survivants On déblaient encore les ruines J'ai vu Prolet C'était le général Kross Il... Il l'a tué Il a tué ma mère Je sais pas comment Mais on doit les arrêter Et je tordrai moi-même le cou de ce sale petit enfoiré Toutes ces histoires sur le retour de l'autorité J'y ai jamais vraiment cru Ben si Et on doit faire quelque chose Maman savait quoi faire Les rangers aussi Une minute Ils avaient des fichiers et des rapports Ils les gardaient dans le présidio Le QG des rangers ? T'es malade Y'a que les rangers qui ont le droit d'y aller Regarde-moi Lily Je suis le dernier ranger Oh merde Mais ouais, t'as raison Et bah enfin Ça fait du bien Des persos qui parlent Putain de merde Entrer dans le présidio Je me demande s'il y a des collectibles Il y avait des notes à trouver Mais bon En tout cas Ça fait du bien Des personnages qui parlent L'humour On dirait l'humour à la Wolfenstein Franchement ça fait du bien Donc à part Dans quelques cinématiques J'ai 2-3 petits likes des fois Mais j'essaierai de voir Si je peux corriger ça En tout cas On dirait le décor de Apex Ah Il me disait bien qu'il y avait une note à prendre Ah Y'a des niveaux et tout Inventaire Nano treat Arme Projet Y'a des trucs partout On va découvrir ça au fur et à mesure Que le jeu nous le dira bien sûr Tout le monde est dead ici Ah c'est le où j'étais tout à l'heure J'espère que tu m'as pas fait venir pour rien Prolet Intrus inconnu Ici le protocole de sécurité du Président Décrivez votre nom Grades et raisons de votre présence Unité des crapahuteurs Caporal Walker Je suis venu chercher des infos sur Sur ma Sur le sergent d'unité de Ranger Ervina Prolet Traitement Protocole de sécurité désactivé Walker Tu vois ce message ? Ça veut dire qu'on a subi D'attaque d'une ampleur jamais vue Je suis sûrement morte Et My Lane doit être en win Ça veut dire aussi que tu es le dernier Ranger en vie Que l'autorité est de retour Et qu'on doit les arrêter Pendant toutes ces années J'ai tenté de t'éloigner des Rangers Pour que tu ne périsses pas dans une attaque Comme celle-ci Une attaque qui ciclerait les Rangers et les anciens Tu es mon arme secrète Désolée de te l'avoir cachée Tu as maintenant un accès total A l'arche originaire de Vineland Et à sa technologie Cette bonne vieille glacière Imagine passer des siècles à temps Moi Tes parents Tous les originaux Congelés comme des bâtons de glace C'est de là qu'on est sortis Pour détruire l'autorité Il y a un distributeur d'idées intronisation dans l'arche C'est mon cadeau le plus important Cet appareil amplifiera les nanotrites dans ton sang pour te donner Eh bien Des super pouvoirs Je ne vois pas comment le dire autrement Entre dans l'arche et active là Des super pouvoirs Voyons quel genre de surprise tu me réservais Feu prolet Des heures marchiennes Ou des kufs ténénotrites Qui a cherché dans les centres pour y gagner Veuillez approcher du scanner de sécurité Scanner de sécurité terminé Bienvenue dans l'arche 4-0-1-A Alors je dois juste mettre ma main là-dedans Et croiser les doigts Apophis ne peut être arrêté Mais le cataclysme n'est pas inéluctable Hop là J'ai un petit bug des fois avec le Attention les yeux C'est tout ça un mandor là En fait qu'il soit l'analisateur de l'ennemi Il s'y fait pas souvent du coup Bienvenue dans la salle de simulation Ici vous pourrez vous entraîner à utiliser vos armes de l'arche Et vos idées intronisation Vous avez terminé l'installation de l'idée intronisation Ruehée Grâce à elle vous pourrez esquiver les attaques vous ciblant Et serez plus difficile à toucher Capacité spéciale d'un autre hit Alors ZQSD Je veux réciper J'ai eu l'impression que ça fait la même chose En un coupain Et comme ça C'est parti Et j'ai eu l'impression qu'il faut pas Oulah comment ça marche ce truc ? Oulah ! Alors, comment activer la ruée ? On va trouver ! Alors Z, Q, S, D Bien. Encore une fois. Et encore. Beau travail. Une simulation vous permettra de vous entraîner à utiliser la ruée qui permet d'esquiver les attaques. Vous devez réessayer. Refaites-le. Il va falloir le refaire. C'est un échec. Réessayez. Oulala, putain. Vous devez réessayer. Raté. Réessayez. Réessayez. Non. Réessayez. Vous devez réessayez. Vous devez réessayez. Raté. Réessayez. Non. Vous devez réessayer. Oh putain c'est galère. Attendez comment c'est ? Ah bah. Raté. Réessayez. C'est un échec. Réessayez. Encore une fois. Il va falloir le refaire. C'est un échec. Réessayez. Il va falloir le refaire. Je l'utiliserai pas souvent. J'ai l'impression que c'est la merde pour l'utiliser. C'est du pianotage de touche que j'ai dû faire. Il y en aura d'autres. Il existe encore beaucoup d'arches. Trouve-les. Elles contiennent toutes des ressources précieuses qui t'aideront à affronter l'autorité. Mais tu auras besoin d'aide. D'alliés. Si Lily est toujours en vie, elle te sauvera la mise plus d'une fois. Il existe d'autres compagnons. Des gens dont tu n'auras entendu que des rumeurs. A la fin des guerres de l'autorité, certains d'entre nous, les résistants, avons lancé le projet d'Agg. Il a été conçu dans le but d'éradiquer l'autorité, une fois pour toutes. Nous savions qu'elle n'allait pas disparaître comme ça malgré ses pertes. Et nous savions que le Général Cross possédait une technologie qui lui permettait d'approcher quelque chose ressemblant à l'immortalité. Le projet d'Agg fut abandonné lorsque Vineland s'isola du monde extérieur. Mais une sorte de patte demeura entre les trois fondateurs originaux et moi-même. Tout d'abord, John Marshall de Gunbarrel. Un vieux soldat coriace et bourru qui mena le premier combat contre l'autorité. Personne ne saisit l'importance de la technologie et de l'espionnage autant que lui. Il pourra t'aider à échapper à la vigilance de l'autorité. Ensuite, vient l'Ozom Agar de Wall Street, vie du héros de guerre Dan Agar. C'est une ancienne combattante devenue mère de la plus grande ville du Wasteland. Sa capacité à se procurer des véhicules militaires te sera indispensable. Et pour finir, le Dr Anton Kvasir. C'est un ancien scientifique de l'autorité qui a rejoint la Résistance. C'est un génie en matière de nanotrite et de mutation. Le projet d'ag repose sur ses compétences. Tu voudras en apprendre plus durant ton voyage. Le processeur de ton armure possède des rapports qui répondront à beaucoup de tes questions. Bonne chance. Ranger Walker. Ah le Dr Kvasir est la fille de Agar. Je pensais pas aller revoir. C'est Kvasir ouais il est vraiment important. Personne, John Marshall, le Dr Kvasir et Luzom Agar. Ils font tous partie du projet d'ag, un plan élaboré pour arrêter l'autorité. Ok, c'est costaud comme commande. Ouais. Même depuis l'au-delà, ta mère elle déconne pas. Trop tôt Walker. Désolé Lily. Mais bon, je suis prêt à explorer le Wasteland. Je crois que j'ai pile ce qu'il te faut. Viens me voir. Alors, t'as trouvé quoi ? J'ai beaucoup d'idées, de projets. Et avec ton aide, on devrait réussir à les faire décoller. Pas survie, on dépend. On va commencer par ta caisse. Ok, basique. Tuer et détruire. Les premiers projets que vous pouvez acheter est le menu véhicule. Il vous repensera avec votre propre véhicule de combat phoenix. Les menus véhicules sont accélérés. Ok, donc vas-y. Première amélioration, acheter un véhicule. Génial, vous avez déloqué le menu véhicule. Vous pouvez y accéder depuis le menu. Je pise sur la préliminaire le projet. Ok, d'accord. Il y a pompe. Ok. On a d'autres projets qui pourraient nous aider. Toi, tu dois être en forme. Et moi, je dois ramener un semblant d'ordre à Vineland. Avec un peu de chance, tes trois contacts du projet d'Ag te proposeront la même chose. Parce que ça te fera vraiment pas de mal de t'endurcir avant d'affronter l'autorité. Merci pour le conseil. Bon, allez. J'y vais. Le monde dehors, c'est pas de la rigolade, alors fais attention. Et va pas foutre le bordel. T'es un ranger, maintenant. Comporte-toi comme tel. Oh, et John Marshall de Gunbarrel est ton contact le plus proche. Tu devrais commencer par là. Fais gaffe. On a besoin de toi. Ok, ok. Alors, bienvenue dans le West Ham. Vous pouvez utiliser le menu carte datable. Eh ben, regardez un peu qui voilà. Ranger, c'est ça ? Je suis Phoenix. Je suis belle et je sais conduire. Et si on allait faire un tour, toi et moi ? Alors, la carte de Rage 2. Eh ben, dis donc. Alors, moi, je suis là et tout. Arche du col du ferrailleur. Panne générale. Ok, d'accord. Bon, ben. En attendant, on va s'arrêter ici. Puisque moi, je suis entre midi et 2. Et vous verrez peut-être l'épisode demain. Demain, normalement. Puisque je l'enregistre le 14. Sur ce, c'était Tiso. Et on se retrouvera pour de prochaines aventures. C'est parti.